Dernière partie de la grande table, Caroline Brouet. Nous avons déjà entendu quelques secondes, Rachid Benzin qui est le premier invité de cette dernière partie, bonjour. Bonjour. Rachid Benzin est un nouveau penseur de l'islam, c'est le titre de votre livre paru il y a une douzaine, 13, 14, non, attendez, 2004, ça fait 12 ans, voilà, oui c'est ça, une douzaine d'années. Vous êtes un islamologue et un enseignant, vous êtes chercheur associé à l'Observatoire du religieux de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence et vous enseignez à la faculté protestante de théologie de Paris et nous avons un deuxième invité avec vous, c'est Christian Delorme, bonjour. Bonjour. Prêtre dans la banlieue lyonnaise, une grande figure en France du dialogue précisément avec l'islam. Vous êtes l'initiateur, Christian Delorme en 1983 de la marche pour l'égalité des droits et contre le racisme. Vous étiez venu à cette grande table après les attentats de novembre 2015 et vous avez écrit ensemble avec Rachid Benzin, ce n'est pas un dialogue croisé, c'est un dialogue croisé que nous allons faire ici à cette grande table, mais c'est un livre écrit à quatre mains et ce n'est pas le premier que vous faites ensemble. Vous avez écrit La République, l'Église et l'Islam sous titre Une Révolution Française chez Bayard. Après avoir écrit ensemble, Chrétiens et Musulmans, nous avons tant de choses à nous dire, ou encore Les Banlieues de Dieu, ces livres ayant maintenant quelques années, ils nécessitaient sans doute une actualisation de votre dialogue entre vous, évidemment sur la base malheureuse de ce qui s'est passé l'année dernière, mais vous remontez à loin justement, vous repartez de ce que vous étiez dit déjà, de ce que vous aviez constaté, ça fait 20 ans, plus de 20 ans l'un et l'autre que vous êtes sur le terrain. Et donc ce qui se passe aujourd'hui en France, à commencer par ce que vous constatez, c'est-à-dire que ça ne va pas entre les musulmans et les non-musulmans, c'est une fracture qu'il y a aujourd'hui entre les musulmans et les non-musulmans, ça ne date pas de 2015, ça remonte à beaucoup plus longtemps. Quelle est votre interprétation à l'un et à l'autre sur les raisons pour lesquelles ça ne marche pas aujourd'hui en France ? Christian Delors. Je crois qu'on n'est pas les seuls à le dire, mais qu'il y a vraiment dans ce pays une histoire coloniale qui n'a pas été, je ne sais pas si vous dire digérée, en tout cas qui n'est pas assumée, une histoire coloniale qui est majoritairement douloureuse, à la fois parce qu'elle a représenté au niveau de la conquête de l'Algérie en particulier, la destruction de ce pays pendant des décennies, mais aussi une histoire malheureuse avec l'exode pied-noir des années 1960, du début des années 1960, et aussi avec cette chose assez incroyable finalement qui est le fait que des centaines de milliers d'Algériens sont venus en France après l'indépendance d'Algérie, ne pouvant pas toujours expliquer eux-mêmes pourquoi ils venaient, enfin ils venaient pour des raisons économiques, mais ayant le sentiment de trahir quelque chose puisqu'ils avaient voulu l'indépendance de leur pays. Alors on a là finalement des mémoires qui sont des mémoires blessées, porteuses de beaucoup de souffrances, porteuses de beaucoup de non-dits, et tout cela imprègne en fait nos comportements. D'autant plus que les Français, je crois, majoritairement, et c'est dans leur inconscient collectif, n'ont pas vraiment fait le deuil de cet empire colonial, ils n'ont pas fait le deuil du fait qu'ils ne sont plus aujourd'hui une grande puissance. Donc il y a un mal-être entre nous, et finalement beaucoup de mésamour et beaucoup de drame parce que la plupart des musulmans de France aujourd'hui, qui sont d'origine maghrébine et essentiellement finalement d'origine algérienne, sont tous des gens qui voudraient être aimés par la société française, mais qui considèrent que la France est d'une certaine manière une mère cruelle. et en retour, la plupart des Français soit ont peur des musulmans, et de plus en plus ils en ont peur avec l'actualité internationale, avec les attentats, et il y a des méconnaissances réciproques et des fossés qui ne cessent de se creuser. Les mémoires blessées, l'histoire coloniale non assumée, dit Christian Delorme. Rachid Benzine, la première chose qui me surprend dans ce que dit Christian Delorme, c'est qu'à la question que se passe-t-il aujourd'hui entre musulmans et non-musulmans, Christian Delorme répond l'Algérie. Et donc les algériens et les musulmans, ce n'est pas forcément l'équivalent. On parle des musulmans aujourd'hui alors qu'avant on parlait des arabes, par exemple. Exactement, c'est-à-dire qu'il y a eu un changement de vocabulaire. Pendant très longtemps, on les a appelés les immigrés, ensuite les beurres, et aujourd'hui les musulmans. Et donc nous sommes en train de confessionnaliser ou d'islamiser les questions qui relèvent d'abord des questions sociales, des questions politiques et des questions économiques. À partir de ce qu'a dit Christian, qui est le sous-bassement et l'inconscient collectif, dans la manière dont on perçoit l'autre, c'est vrai que la référence à l'islam, c'est d'abord lié à l'Algérie et à cette page coloniale que nous n'avons pas suffisamment lue ensemble de part et d'autre de la Méditerranée. Ce n'est pas simplement la société française, elle doit être lue aussi de l'autre côté de l'Algérie et avec les enfants et les petits-enfants d'aujourd'hui. Ça c'est une des premières problématiques. Il y a une deuxième problématique, c'est qu'est-ce qui est en train d'arriver à l'islam d'un point de vue mondial depuis à peu près une cinquantaine d'années. Et aujourd'hui nous voyons depuis une cinquantaine d'années une islamisation, je dirais des sociétés, tout d'abord musulmanes, une islamisation d'un certain type de jeunesse, une wahhabisation de l'islam, puisque en 1961, je dirais, en Arabie Saoudite, on a créé une université de Médine pour wahhabiser l'islam mondial. Donc l'islam a changé de forme en 50 ans. Ça, je dirais, c'est la première donnée. Il y a une deuxième donnée qui est liée à la guerre en Afghanistan, en Irak et en Syrie. Et troisièmement, je dirais, une violence d'abord qui se fait au nom de l'islam. Et troisièmement, une partie de notre jeunesse qui est complètement, je dirais, déclassée et qui est en train de décrocher avec la société française. Elle décroche de trois manières. La première manière, c'est une partie de la jeunesse qui passe par la violence et qui retourne la violence parfois contre la société elle-même. Ça, c'est le premier élément. Il y a des gens qui ne croient plus au vivre ensemble, qui disent, il faut de vivre ensemble, vivre entre nous. Et une troisième partie qui dit, il faut de vivre ensemble, allons vivre ailleurs. Et donc, on sent qu'il y a véritablement un désamour qui est là et sur lequel il faut absolument travailler. Oui, vous dites désamour, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment les deux couches, si je puis dire, de l'histoire dont vous parliez tout à l'heure, qui se télescopent et qui finalement doivent être distinguées quand même. D'une part, le passé colonial et les violences coloniales, dont il me semble qu'elles pouvaient être en partie digérées dans ce nouveau rapport qui se créait dans une société multiculturelle française. Et puis, il arrivait brusquement quand même des phénomènes terroristes à l'intérieur même des populations musulmanes en France et qui a fait ressurgir cette question et qui a fait passer peut-être de l'arabe aux musulmans dans la dénomination de ces populations. Est-ce que ce n'est pas ça qui est aujourd'hui le problème majeur ? Ce à quoi il faut s'attaquer et comment on fait pour s'y attaquer ? Rachid Benzine. Il y a une dialectique qui est majeure, c'est-à-dire que nous avons ce fond, ce passé, et qui est là et qui nous donne aussi une perception. Et nous avons aussi un passé vis-à-vis du religieux, c'est-à-dire que même notre laïcité s'est construite contre le religieux. Donc nous sommes devenus quelque part des analphabètes d'un point de vue religieux. Nous ne savons plus lire le religieux puisqu'aujourd'hui nous avons... Quand vous dites nous, vous dites les Français ? C'est la société française, c'est-à-dire même nos dirigeants qui sont devenus analphabètes d'un point de vue religieux. Les autres, quand ils ont combattu, quand ils ont mis en place la laïcité, quand ils ont combattu l'Église, ils connaissaient la théologie, ils connaissaient ce que ça veut dire, le religieux. Aujourd'hui, on ne sait plus ce que c'est que le religieux. Donc soit on est dans le déni, comme une partie de la gauche, comme le montre Jean Birnbaum dans son silence religieux, qui montre que la gauche a du mal avec le religieux, donc elle réduit le religieux à autre chose qu'à ce qu'il est, ou dans le rejet. C'est-à-dire qu'on est soit dans le déni, soit dans le rejet. Et donc du coup, il faut à la fois travailler sur le récit national, comment faire que cette population puisse s'inscrire dans ce que Paul Ricard appelle l'identité narrative de la France, comment un jeune peut s'identifier, quels sont les lieux d'identification possibles. Et puis un vrai travail critique interne à faire au niveau de l'islam, puisque aujourd'hui, il y a une véritable guerre à l'intérieur de l'islam pour le monopole de l'interprétation que l'islam lui-même est en crise. Et que cette crise s'accompagne d'une crise des sociétés arabes. Et cette, je dirais, cette captation, je dirais, du printemps arabe par Daesh fait qu'aujourd'hui, nous avons affaire à un cocktail qui est complètement explosif. Oui, il y a beaucoup de travail. Christian Delormand. Oui, il y a beaucoup de travail. Alors moi, je ne suis pas non plus complètement défaitiste et pessimiste. Tout à l'heure, on se posait la question du lien social, du vivre ensemble. Moi, je continue de croire que la majorité des Français, en fait, et veulent vivre ensemble en paix, quelles que soient leurs origines, leurs confessions. Et que la majorité d'entre eux font des efforts pour cela. Et le drame, peut-être, c'est que notre classe politique... Vous y croyez ou c'est ce que vous constatez ? Non, c'est aussi ce que je constate. C'est aussi ce que je constate. On n'est pas dans un pays en guerre. Vous savez, je reprends l'expression de la République, que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre à l'extérieur du territoire français. Nous sommes en guerre au Mali, nous sommes en guerre en Libye, nous sommes en guerre en Afghanistan, en Syrie, etc., en Irak. Mais nous ne sommes pas en guerre dans le territoire français. Je crois qu'il faut faire très attention. On est encore en paix. Et l'important, et je pense d'ailleurs, c'est sur cette base-là que le lien social peut être sauvé. Enfin, nous avons été attaqués quand même sur notre territoire. Oui, mais ce sont des retombées, malheureusement, de ce qui se passe à l'extérieur. La majorité des habitants de ce pays n'est pas pris là-dedans. Il n'y a pas une dynamique ni non plus des banlieues en faveur de Daesh, même s'il y a des séductions d'une partie des jeunes. Mais la majorité des jeunes, y compris ceux qui sont en grande difficulté, n'ont pas du tout envie de se laisser entraîner dans ce phénomène-là. Donc aujourd'hui, moi je crois que le point commun, c'est d'abord de se dire que nous sommes une majorité de gens ici qui voulons préserver cette paix, cette paix dont nous bénéficions depuis plus de 70 ans. Et c'est quelque chose de presque unique à travers le monde, en tout cas pour l'Europe. On a cette chance absolument incroyable. Et on veut la maintenir. c'est qu'on s'appuie sur les gens. Finalement, c'est une question de démocratie, un béabat de démocratie. Il faut s'appuyer sur les gens, il faut s'appuyer sur les familles. On ne vaincra pas Daesh par les bombardements, même s'il faut sans doute faire des bombardements avec les autres. Mais on vaincra Daesh et la rupture avec la société française, on la vaincra en s'appuyant sur les familles. Moi, souvent je dis, en rêvant un peu, je dis, on aurait 1000 latifas et une ziathènes en France, la France serait sauvée. 1000 femmes comme elle qui témoignent à la fois d'une appartenance complète à l'islam, à sa maghrébinité, à les maroquelles, et une appartenance totale à la France. Or, il y a plein de femmes, alors elles n'ont pas toutes ce charisme et non plus l'histoire tragique de la Tiffany diathène, mais il y a plein de femmes, de jeunes, d'hommes qui aujourd'hui sont des acteurs de paix. C'est sur eux qu'il faut s'appuyer. Beaucoup plus, malheureusement, que sur la classe politique. Rachid Benzine. Je pense qu'il faut aussi s'appuyer quand même sur la classe politique, Christian. Je pense que la problématique elle se situe sur trois niveaux. Nous avons effectivement un problème d'un point de vue géopolitique avec des sociétés qui sont en voie de décomposition. Il n'y a plus d'État. Ça, c'est le premier élément. On a des problèmes dans nos sociétés, des problèmes, je dirais, de ségrégation, de discrimination. Certains quartiers où nous avons un jeune sur deux qui est quand même au chômage. Donc, nous avons depuis 30 ou 40 ans quand même un chômage massif vis-à-vis de cette population. Et puis, nous devons mener aussi une guerre idéologique parce que Daesh, c'est aussi une organisation théologico-politique. Et donc, ça veut dire qu'il y a un vrai travail théologique, religieux et politique. Et nous avons besoin d'un récit collectif et d'une espérance collective parce que beaucoup de jeunes, malheureusement, ne trouvent plus d'idéologie et qu'aujourd'hui, Daesh semble être la seule idéologie mortifère, malheureusement, mais la seule idéologie. C'est vraiment le problème de fond, finalement, que pose votre livre aussi. C'est de savoir, vous dites, il faut une lutte théologique face à une théologie de la mort, sauf qu'on ne voit absolument pas comment, quels sont les éléments qui permettraient de reconstituer quelque chose de cet ordre dans la société européenne, notamment. Oui, c'est là où le problème, c'est là où nous avons un véritable problème, c'est que toutes les réponses que nous avons aujourd'hui d'un point de vue théologique se situent sur le même terrain que celle de Daesh, c'est-à-dire que c'est le même paradigme. Et que pendant très longtemps, si on avait fait un peu plus d'histoire, un peu plus d'anthropologie, un peu plus de géographie, même dans l'étude du phénomène religieux, on n'en serait pas là. Aujourd'hui, ce qui accourt dans la tête de beaucoup de gens, c'est plus, je dirais, l'histoire des origines, c'est le fantasme des origines. Et que nous devons absolument travailler pour déconstruire toutes les représentations mortifères et toutes les représentations qui nous mènent vers, j'ai dit, cette guerre ou ce choc des incultures. Et c'est ce vrai travail que nous avons. Oui, oui, la déconstruction ne suffira peut-être pas. Il faut aussi apporter une vision positive. Et là, est-ce que vous, vous avez déjà des éléments pour commencer la réflexion ? C'est-à-dire, c'est la question du sens. Comment expliquer que des jeunes, faute de donner un sens à leur vie, cherchent à donner un sens à leur mort ? Et ça, c'est la question du sens. C'est une question sociétale. Ce n'est pas simplement une question religieuse. C'est un des chapitres, d'ailleurs, de votre livre. Pourquoi Daesh attire-t-il tant les jeunes christians de l'homme ? Oui, alors, il y a les jeunes qui sont attirés par Daesh qui sont trop nombreux, bien sûr, en France, au Maroc et dans d'autres pays. Mais il y a aussi tous ceux qui ne sont pas attirés par Daesh qui sont la majorité d'entre eux et qu'il ne faut pas désespérer. Vous insistez sur le verre à moitié. Voilà, c'est ça. C'est bien. On se complète avec Rachid. Mais pour moi, vous savez, quand j'étais jeune, on a 20 ans dans la différence avec Rachid et sa comte, quand j'avais 20 ans, on disait il ne faut pas désespérer Billancourt. Et moi, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas désespérer aujourd'hui la Seine-Saint-Denis. C'est-à-dire qu'il y a tous ceux et toutes celles qui, y compris dans un département comme la Seine-Saint-Denis qui est un des plus marqués par la guétoïsation, la souffrance, la misère, la stigmatisation, il y a plein de gens qui continuent de se battre et qui continuent de s'en sortir. Et c'est avec cela qu'il faut que l'on avance. Vous posiez la question qu'est-ce qu'on peut, après le diagnostic de ce qui va mal, qu'est-ce qu'on peut proposer ? Alors, on ne va pas réussir à construire un grand récit national nouveau. Il faut essayer quand même, mais on ne va pas faire rêver. Personne, aucun homme politique aujourd'hui, aucun homme religieux en France n'est capable de faire rêver la société. En revanche, on peut s'efforcer de donner de l'espoir, de mettre en avant ce qui est positif, de soutenir les gens qui font des choses et il y en a plein. Mais s'il n'y a pas de vision historique, comment vous allez lutter contre celle de Daesh ? Quand même, encore aujourd'hui, encore une fois, ce n'est pas Daesh qui a gagné. Y compris chez nous, Daesh n'a pas gagné. Daesh attire une partie de notre jeunesse et une partie de jeunes aussi du Maghreb, de la Turquie, etc. Mais Daesh n'attire pas la majorité de notre jeunesse. Il faut être très vigilant parce que s'il y a 2000, 3000, 5000 jeunes en France qui sont attirés par Daesh, c'est beaucoup trop. Mais moi, je pense aussi aux millions de jeunes qui ne sont pas attirés par Daesh qui pourraient verser du côté de Daesh et qu'il faut faire verser du côté d'une république égalitaire et fraternelle. France Culture, La Grande Table, Caroline Brouet. Dialogue croisé aujourd'hui entre Rachid Benzin qui est islamologue et enseignant-chercheur associé à l'Observatoire du religieux de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence et qui enseigne à la faculté protestante de théologie de Paris qui signe avec le père Christian Delorme. La République, l'Église et l'Islam, une révolution française chez Bayer. Pourquoi t'as d'ailleurs une révolution française ? Comment le comprendre ? Ils se regardent l'un l'autre en se disant c'est toi qui doit répondre. C'est l'éditeur. Christian Delorme. C'est quoi cette révolution ? Je vais vous dire pour que Rachid me renvoie la balle. C'est qu'on cherchait un sous-titre pour ce livre et moi je pensais au titre qu'on a mis à l'introduction Où allons-nous ? Et Rachid, ça ne me plaisait pas et un jour, il m'envoie un soir un SMS et il me dit j'ai trouvé Révolution française et je lui ai répondu t'es complètement ouf. Là-dessus je me suis couché et le matin je me suis dit finalement c'est pas idiot et voilà l'histoire de la révolution française. Alors je me tourne vers vous Rachid Benzin. Pourquoi vous trouviez que c'était un bon sous-titre ? Parce que je pense qu'on est à un temps où il y a une véritable mutation et que l'islam apporte une vraie révolution dans la société française sur les manières de croire, sur la question de l'interculturalité, sur les problématiques qu'il pose et que l'islam est lié pour beaucoup de choses à ce qui se passe aujourd'hui notamment dans les quartiers puisqu'il se passe aussi au niveau international. Et que là nous avons une révolution avec une religion qui est très jeune c'est-à-dire qui n'est d'abord qu'un siècle d'histoire mais qui en France est quand même assez récente et que nous allons devoir y faire face avec toutes les problématiques et tous les enrichissements que cela donne et notamment la place du fait religieux dans l'espace public puisque aujourd'hui on le retrouve dans les administrations, dans les hôpitaux et ailleurs et on n'arrête pas d'en parler. Et donc ce retour du religieux il bouleverse complètement notre conception et même notre équilibre de ce qu'on avait eu avec la laïcité française. Ce qui peut expliquer un certain nombre de crispations selon vous Christian Delorme ? Ah bien sûr on voit bien aujourd'hui que les peurs à l'égard de l'islam sont énormes et elles reposent non pas seulement sur l'actualité internationale mais aussi sur la vie qui change dans un certain nombre de quartiers on insiste parce que je crois que c'est important de le reconnaître que dans certains quartiers la vie des gens a complètement changé dans leur rapport aux autres parce que l'appartenance à une religion ce n'est pas seulement accomplir certains rites ce n'est pas seulement avoir un certain crédo mais c'est aussi une manière de concevoir notre être au monde notre être en relation avec les autres et c'est vrai qu'il y a eu ces dernières années une certaine islamisation des comportements dans certains quartiers y compris pour les européens ou les non musulmans on ne sait plus les mots on est toujours maladroit dans l'utilisation des termes mais pour les non musulmans qui doivent s'adapter aussi quand ils sont entourés d'une majorité de musulmans ils doivent s'adapter à ces nouvelles façons d'être donc les efforts doivent être des deux côtés il y a surtout des efforts pour essayer de comprendre ce que les uns et les autres ressentent et vivent et on a besoin ça c'est une explosion de Rachid ancienne mais que j'aime bien on a besoin d'entrer dans le paysage intérieur de l'autre il faut qu'on fasse cet exercice là Antoine c'est pour me reprendre c'est le paysage du coeur de l'autre c'est pas grave si tu dois me citer autant bien citer le paysage du coeur c'est quand même autre chose exactement j'ai l'impression Rachid Benzine à vous entendre que vous nous dites l'islam est là la religion la manière cette vision du monde qui donne un sens aux choses finalement arrive et peut-être qu'elle pourrait être utile plutôt que d'être un repoussoir à redécouvrir dans le pays en façon générale chacun à sa façon précisément cette dimension religieuse est-ce que c'est ça que vous dites ? je dis qu'une religion comme le disait Christian c'est à la fois des rites c'est une manière d'être mais c'est aussi l'idée d'une communauté et je pense que l'idée du groupe elle est fondamentale lorsque parfois on peut être dans l'excès d'un individualisme être appartenir à une communauté ça peut créer des liens là où le tissu social français est en train de se déchirer donc c'est là le bon usage de l'islam oui c'est le bon usage de toute religion et donc que par les religions que par les questions parce qu'une religion c'est à la fois des textes mais c'est aussi une épaisseur historique avec des textes et des traditions c'est normalement une tradition qui pense et qui pense aussi les événements et que par rapport à la notion de l'éthique avec tous les chamboulements génétiques auxquels nous nous assistons que les religions ont certainement je dirais une contribution à faire en n'essayant pas non plus de trop influencer la société mais elles peuvent contribuer à créer du lien contribuer à ce qu'il y ait du sens donner du sens à l'existence d'un certain nombre d'individus ça je pense que les religions peuvent le faire il y a l'espace privé et puis il y a quand même l'espace public vous avez commencé de parler de la laïcité qui est l'un sinon le grand sujet aujourd'hui en France vous faites état dans votre livre il est bien sûr question de cette laïcité toujours en construction dites-vous vous faites état d'un certain nombre de demandes même de la part des musulmans disons de certains musulmans mais de demandes qui vont parfois dans tous les sens on peut demander à porter le voile à l'école ou à la sortie de l'école on peut demander des menus à l'âle dans les cantines on peut demander des aménagements d'horaires de travail pendant le ramadan on peut aussi vouloir et là on sort même du cadre strictement religieux que de l'arabe soit plus enseigné dans les écoles en dehors de l'allemand de l'anglais et de l'espagnol au collège on peut aussi vouloir un enseignement théologique de l'islam à l'université comment se positionner comment vous deux vous vous positionnez par rapport alors là c'est très concret l'utopie alternative que vous appelez tous les deux de vos voeux passe par des choses extrêmement concrètes comme celle-ci Christian Delorme je crois que d'abord en démocratie dans une république comme la nôtre toutes les demandes sont légitimes et toutes ces demandes ont le droit de s'exprimer dans la société française après il faut voir si elles sont applicables si elles peuvent se mettre en place dans le respect de la paix sociale et en accord avec tous est-ce que c'est constructeur co-constructeur de la société la république ou est-ce que c'est au contraire destructeur donc il faut discerner tout cela il faut discerner aussi qui porte les demandes parce que le risque il faut faire très attention avec finalement les associations religieuses je dis les musulmans mais je pourrais parler d'autres associations chrétiennes de la même manière c'est-à-dire qu'il y a des demandes qui sont faites qui ne sont pas forcément représentatives des attentes de la majorité des musulmans et d'ailleurs on le voit bien certains musulmans aujourd'hui reprochent à des élus parfois d'avoir fait la part belle à certains groupes religieux marqués par le fondamentalisme qu'ils soient wahhabites ou qu'ils soient frères musulmans au détriment des populations musulmanes elles-mêmes il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui qui souffrent de cette ultra-religiosité qu'on est en train de leur imposer dans un certain nombre de quartiers donc il faut être très vigilant là-dessus il faut voir qui parle qui demande telle ou telle chose et encore une fois est-ce que ça construit la société ou est-ce que ça la détruit et une société elle se construit aussi dans une certaine continuité c'est-à-dire que la France n'est pas un pays du Maghreb un pays de longues traditions musulmanes la France a d'autres traditions toute une histoire du rapport au corps du rapport masculin-féminin de la laïcité donc ça veut dire que vous êtes pour une laïcité stricte non en vête je dirais pas je dirais une laïcité une laïcité tout court une laïcité tout court mais qui soit toujours en dialogue parce que la laïcité encore une fois on essaye de le rappeler dans le livre même si on n'est pas des spécialistes de la laïcité la laïcité à la française c'est une longue construction et la laïcité de 1905 c'est déjà un compromis historique de paix grâce à Briand grâce à Jaurès mais avant et après il y a eu beaucoup de luttes il y a eu du sang versé il y a eu pas oublié entre 1789 et 1905 il y a il y a la restauration il y a deux empires il y a de nouveau des révolutions ça ne s'est pas fait d'un seul coup et justement quand on parle de la laïcité il ne faut jamais désincarner la laïcité et la sortir de cette histoire-là pour que les gens se rendent bien compte que c'est une paix que nous avons obtenue et qui est toujours menacée il faut qu'aussi bien les croyances et les non-croyances ça ne constitue pas un projet malgré tout de société on peut dire que la laïcité suffit à proposer un projet en revanche moi je suis très républicain peut-être pas forcément comme votre invité précédent mais je suis persuadé que la république reste une magnifique idée en tout cas la république démocratique telle que la France la construite doucement reste une magnifique idée pour tout le monde j'aime beaucoup votre importance je vais leur poser des questions très précises de la même façon Rachid Benzine comme le disait Christian toutes les demandes sont légitimes et qu'il faut faire attention à ce qu'on ne divise pas davantage la société qu'elle n'est divisée parce qu'on sent beaucoup plus aujourd'hui je dirais des ruptures dans la société française qui passent par par cinq étapes alors il y a d'abord nous les occidentaux eux les musulmans ensuite il y a l'idée du mépris c'est à dire qu'ils sont méprisables c'est Houellebecq qui dit la religion islamique c'est quand même la religion la plus con il suffit de voir la manière dont ils traitent leurs femmes ensuite ces musulmans ils viennent et remettent en cause notre espace symbolique la laïcité la notion de je dirais égalité homme-femme etc et ensuite cinquièmement ils deviennent une menace physique puisqu'ils nous attaquent et ça ça fonctionne aussi de l'autre côté nous les musulmans eux les mécréants et donc on a l'impression que dans la société française il y a cette séparation du nous et du eux ensuite pour répondre à ça je trouve qu'on demande à la laïcité trop de choses c'est à dire qu'on pense que la laïcité c'est la solution miracle comme les frères musulmans disent l'islam est la solution moi je ne pense pas que la laïcité soit la solution je pense que c'est un cadre juridique et qu'on ne peut pas lui demander beaucoup plus que cela un cadre juridique qui part sur trois principes la liberté de conscience la séparation de je dirais de l'église et de l'état et la liberté de culte ce qui pose problème aujourd'hui c'est que nous avons un certain type de religieux dans l'espace public qui veut imposer la norme religieuse à l'ensemble des concitoyens oui ça vous y revenez d'ailleurs l'un et l'autre sur cette histoire sur qui s'appuyer pour changer les choses je vous laisse finir oui d'abord il faut d'abord s'appuyer effectivement sur les familles il faut être très critique vis-à-vis d'un certain type de discours religieux et demander à ce que dans les différentes traditions religieuses que la critique soit beaucoup plus mise en avant parce qu'une religion qui n'est pas critiquée et qui n'est pas critiquable peut très vite devenir liberticide vous savez les religions c'est quelque chose de beau etc ça peut donner une esthétique mais elles peuvent aussi devenir très 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 dangereuses il faut le savoir et c'est pour ça que la théologie ou l'approche historico-critique c'est ce qui permet à une religion de rester en dialogue et de ne pas imposer je dirais sa vision mais de proposer une vision Christian Delors oui je voudrais rajouter une chose parce que je crois que c'est important qu'on ait ça à l'esprit c'est qu'on ne se rend pas bien compte que la majorité des musulmans de France sont nos meilleurs alliés pour maintenir et avancer dans une société plus fraternelle plus juste tout ce que l'on veut je prends deux exemples qui sont souvent oubliés la décennie 90 en Algérie une sorte de guerre civile 200 000 morts nous avons ici la plus grosse diaspora en France la plus grosse diaspora d'origine algérienne peut-être 3 millions et demi 4 millions de personnes les Algériens de France ou les Franco-Algériens peu importe comment on les appelle ont tout fait pour que la tragédie algérienne ne se transplante pas ici c'est grâce à eux il y a eu l'affaire Quelcal mais ça a été heureusement un épiphénomène tragique mais c'est grâce à eux deuxième chose qu'on oublie souvent aujourd'hui environ 10% des soldats de l'armée française sont des gens d'origine musulmane puisque c'est une des rares institutions on a le droit de compter les gens en fonction de leur religion puisqu'ils décrètent à quelle aumônerie ils veulent être attachés et ça c'est bien plus important que Daesh encore une fois et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer c'est sur cette réalité-là sans négliger l'autre bien sûr mais c'est sur cette première réalité-là qu'il faut s'appuyer j'ai juste une question à vous poser quant à l'actualité de ces derniers jours et à certaines déclarations politiques puisque l'un et l'autre vous dites qu'il faut s'appuyer ou pas sur les politiques alors là aussi ça doit dépendre lesquelles bien entendu mais il est une petite phrase qui circule d'un ministre qui s'occupe de la ville et qui fait beaucoup de vagues et qui fait beaucoup de bruit y compris dans les médias ici même à France Culture puisqu'il en a aussi été question ce matin et que dans le journal d'Antoine Mercier aussi depuis quelques jours on en parle beaucoup est-ce qu'on en fait trop dans ces cas-là ? Est-ce que justement quand vous disiez Christure Delorme il faut s'appuyer sur le verre à moitié plein parler de Molenbeek à la française puisque tout le monde a compris qu'il s'agissait de cette phrase est-ce que ça fait avancer les choses ? Mais à tout point de vue Rachid Benzine Moi quand j'ai entendu cette phrase cela m'a posé un problème parce que moi qui vais souvent en Belgique je n'ai pas l'impression que ce ministre connaît véritablement la commune de Molenbeek ça c'est la première des choses et puis comparé Molenbeek Pourquoi ? Parce que d'abord c'est une spécificité qui est vraiment locale dans son système d'intégration très communautaire belge il faut connaître la société belge et la manière dont elle est fragmentée pour comprendre Il y a des éléments de dissociation il y a peut-être des éléments de ressemblance quand même ? Il n'y a pas tellement parce que vous savez nous sommes dans une société française où nous avons je dirais le taux de mariage le plus fort d'Europe nous avons de la diversité de par la provenance je dirais de nos anciens empires coloniaux nous avons beaucoup d'Africains nous avons beaucoup de Maghrébins du Tunisien vous n'avez pas du tout cette réalité de l'autre côté et vous n'avez pas une gestion communautaire et donc comparer ça cela veut dire qu'on méconnait complètement je dirais les quartiers français et donc pour moi c'est une méconnaissance à la fois d'un quartier de la commune de Molenbeek et puis une méconnaissance aujourd'hui de ce qui se passe réellement semble-t-il dans nos quartiers mais comme aujourd'hui la parole politique elle se lâche complètement elle devient irresponsable on est à la recherche de slogans pour frapper l'imaginaire et en cela nous créons des ruptures et nous allons avoir des conflits d'imaginaire et malheureusement si nous avons je dirais un prochain attentat la réaction va être terrible parce qu'on va aller vers des lynchages dans l'espace public d'un certain nombre de personnes et donc je pense que nos responsables politiques sont des irresponsables responsabilité irresponsabilité ne pas jeter l'huile sur le feu peut-être que tout cela commence aussi puis méconnaissance disait Rachid Benzin méconnaissance de l'autre méconnaissance de tout ignorance parfois même Christian Delors mais est-ce que tout cela ne signifie pas qu'il faudrait aussi travailler à l'école alors on met beaucoup sur la laïcité on met beaucoup sur l'école on demande beaucoup parce qu'il y a un moment où il faut trouver un premier endroit parce qu'on ne peut pas travailler sur tout à la fois mais peut-être qu'à partir du moment où vous travaillez dès le début c'est-à-dire à l'école ensuite les choses se déroulent mieux peut-être Christian Delors alors je crois que de la même manière qu'il faut faire de l'histoire de l'anthropologie etc. aux hommes politiques de se méfier des clichés des petites phrases qui généralisent trop et qui ne sont pas toujours conformes à la réalité de la même manière il ne faut pas avoir non plus des réponses qui disent il n'y a qu'à faire ceci cela et l'école peut tout résoudre je crois que c'est vraiment une dynamique qui doit toucher certes l'école mais les médias mais toutes les instances productrices de culture de discours le monde politique qui heureusement n'est pas que mauvais non plus c'est tout ça qui doit converger et aujourd'hui on a besoin d'avoir un discours de vérité sur surtout les inégalités parce que c'est d'abord ça qui est tragique c'est le décrochage dans la société française c'est pas d'abord le terrorisme même si c'est aussi le terrorisme c'est d'abord des tas de gens qui désespèrent des tas de gens qui n'arrivent plus à boucler leur fin de mois des tas de gens qui ne croient plus dans la société des tas de gens qui ne votent plus donc c'est ça c'est d'abord il faut avoir un discours vrai sur la société française ne pas mentir ne pas dire qu'on va trouver des réponses toutes faites il n'en existe pas c'est ensemble que nous arriverons et puis il faut redonner de l'espérance et dire que tout le monde a droit à être dans cette société que nous ferons France ensemble que nous ferons Nation ensemble vous faites tout ensemble tous les deux Rachid Benzine et Christian Jolant vous avez aussi choisi ensemble la musique de la fin de cette émission Kerry James il n'y a pas de couleur c'était votre choix à tous les deux un grand merci Rachid Benzine et Christian Delors merci aussi pour votre discours vous reviendrez très souvent je crois à la grande table nous parler de la république de l'église de l'islam et de cette révolution française pour reprendre votre sous-titre Rachid Benzine il faut rendre à César un livre édité chez Bayard un livre d'une grande intelligence et un livre que je juge mais c'est mon avis salutaire merci beaucoup d'être venu à la grande table